Bonjour, nous allons continuer nos histoires de M. et Mme et aujourd'hui nous partons à la découverte de M. Maladroit. C'était une assez belle matinée. Le soleil était déjà levé et il brillait. Dans les arbres, les oiseaux étaient déjà réveillés et ils chantaient. Par contre, dans une maison plutôt en mauvais état, en plein milieu d'un champ, quelqu'un n'était pas encore levé. Tu devines qui ? Son réveil se mit à sonner. M. Maladroit ouvrit un oeil et il tendit le bras pour arrêter la sonnerie. Et il fit tomber le réveil par terre. Oh non, se dit-il, c'est le troisième réveil que je casse cette semaine. Tu t'en doutes peut-être, rien ne résistait à M. Maladroit. Il se leva et alluma la radio. Le bouton lui resta dans les mains. Oh non, se dit-il, c'est le deuxième poste de radio que je casse ce mois-ci. Il descendit l'escalier à sa façon. Le facteur était passé et sur le paillasson, il y avait une lettre. Il la ramassa et alla dans la cuisine. Commençons par le commencement, se dit-il. Il prit une tranche de pain de mie et la plaça dans le grille-pain. Bon, maintenant, voyons qui m'a écrit. Il regarda la lettre qu'il tenait dans sa main. Mais ce n'était pas une lettre, c'était une tranche de pain. « Je n'y comprends rien. Où est passée cette lettre ? » se demanda M. Maladroit. « Et toi, sais-tu où elle était ? » « Oui. » Dans le grille-pain. Et elle brûlait tout doucement. Vite, il repêcha sa lettre. « Aïe ! C'est brûlant ! » Et il la laissa tomber. M. Maladroit se baissa pour ramasser sa lettre. Malheureusement, il se cogna le front contre la table. La table se renversa. Tout ce qui était dessus se brisa. M. Maladroit bascula en avant et se retrouva la tête, la première, dans la poubelle. Ah, ce M. Maladroit, il portait bien son nom. Ce même matin, quand il eut enfin réussi à se dégager de la poubelle, M. Maladroit alla en ville. Pour faire ses courses. « Commençons par le commencement ! » se dit-il. Et il alla à la banque chercher de l'argent. À la banque, M. Maladroit signa un chèque. Le directeur se retrouva couvert d'encre de la tête aux pieds. « Oh non ! » dit M. Maladroit. Il alla à la boucherie. « Bonjour M. Côtelette ! » lança-t-il joyeusement. Mais il trouva le moyen de se prendre les pieds dans ses lacets, de tomber dans la vitrine, et de se retrouver avec plein de saucisses autour du cou. « Quel maladroit ! » M. Maladroit se dirigea ensuite vers le supermarché. À l'entrée, il y avait une grande pyramide de boîtes de conserve. « Bon, tu devines la suite ? » « Miam, miam ! » s'écria M. Maladroit. « Je prendrai bien de la soupe pour le dîner. » Il attrapa une boîte. « Celle du dessus ? » Bien sûr que non ! Il n'y songea même pas. Et toute la pile de boîtes s'écroula. « Oh non ! » dit M. Maladroit. Et il s'en alla en se frottant la tête. Sur le chemin du retour, il passa à la ferme pour acheter des œufs. Mais en traversant la cour, maladroit comme il l'était, il trouva le moyen de trébucher une fois de plus. Et dans sa chute, il trouva le moyen de s'agripper aux fermiers. Et tous les deux trouvèrent le moyen de culbuter dans la mare aux canards. Plouf ! « Oh non ! » dit M. Maladroit. « Euh, à l'avenir, est-ce que je pourrais vous livrer les œufs moi-même ? » demanda le fermier, toujours assis au milieu de la mare. « Oui, vous seriez vraiment très gentil ! » répondit M. Maladroit. « C'est tout naturel ! » dit le fermier. Et il ajouta à voix basse « Cela m'évitera beaucoup d'ennuis ! » M. Maladroit rentra chez lui. « Commençons par le commencement ! » se dit-il. Et il se fit couler un bain. Mais quand il voulut grimper dans la baignoire, il trouva le moyen de glisser sur le savon, de perdre l'équilibre et d'atterrir la tête la première dans le panier à linge. « Oh non ! » fit une toute petite voix étouffée. Plus tard, il descendit dîner et il mangea de la soupe du supermarché, des saucisses de la boucherie, des œufs de la ferme. Ou, plus exactement, il mangea une cuillère de soupe car le reste avait débordé de la casserole, des saucisses toutes brûlées parce que la poêle avait pris feu et des œufs très, très, très brouillés. Enfin, un dîner tout à fait normal pour M. Maladroit. « Hum, délicieux ! » dit-il en se renversant sur le dossier de sa chaise. « Crac ! » « Oh non ! » se dit M. Maladroit. « Je ferai mieux d'aller me coucher. » Et il y a là. « L'histoire est finie. » « Bonne nuit, M. Maladroit. » M. Maladroit se pencha pour éteindre sa lampe de chevet et... crac ! « Oh non ! » « Ça ne va pas recommencer. » Et voilà ! J'espère que cette histoire vous a plu. Regardez ce M. Maladroit. Il a une drôle de tête. Vous pouvez vous entraîner à le dessiner si vous voulez. Vous avez vu ? Il est tout vert. Il a un gros nez tout jaune. Des chaussures oranges. Et il a plein de cheveux ébouriffés. Ébouriffés, ça veut dire dans tous les sens. Et une moustache qui ressemble à ses cheveux. Tout est bouriffé aussi. Voilà ! Je vous laisse le regarder pour pouvoir faire un joli dessin de ce M. Maladroit. Et j'espère que vous, vous ne serez pas aussi maladroit que lui. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada